La première étape, c'est un travail avec les parents. C'est vraiment essentiel, permettre aux parents de mieux connaître les difficultés de leur enfant, leur donner des pistes pour comprendre les difficultés éducatives qu'ils rencontrent avec lui, pour être au plus près de la souffrance de leur enfant et mieux comprendre les conflits qui traversent leur famille. La deuxième étape est de mettre en place une prise en charge de l'enfant non médicamenteuse, soit non spécifique, technique de relaxation, prise en charge en psychomotricité, soit plus spécifique, comme des techniques qui permettent à l'enfant de mieux comprendre son fonctionnement psychique et d'essayer de mieux le contrôler. Une fois que ces deux propositions ont été faites, le travail avec la famille et la prise en charge individuelle non médicamenteuse, on peut évoquer la question du médicament. Le médicament, le méthylphénidate, peut permettre une amélioration symptomatique, mais nécessite une bonne connaissance de son fonctionnement, et nécessite un travail éducatif auprès des parents et du jeune, et une surveillance des effets secondaires. Ce qui est essentiel, c'est de retenir que le médicament, lui seul, ne peut pas résumer la proposition thérapeutique. Ce qui importe, c'est différents outils coordonnés, et qui vont converger vers les mêmes objectifs, et qui vont permettre une synergie indispensable à la prise en charge complexe de ce trouble. Ce qui est important aussi, dans les propositions thérapeutiques faites, c'est qu'on va travailler au cas par cas. Chaque situation est unique, et il va falloir s'adapter à la particularité de la famille, au fonctionnement familial, à l'approche globale de l'enfant, pour être au plus juste dans l'accompagnement qu'on propose. Sous-titrage Société Radio-Canada